Cette année, la République du Congo a signé 18 accords avec le Kenya, un record historique pour le pays, le 9 juillet lors d'une visite officielle de William Roto, président de la République du Kenya. Parmi ces accords, 14 mémorandums d'entente et 4 protocoles d'accord dans différents domaines. Ceux-ci doivent permettre de faciliter les échanges, la circulation des personnes, mais aussi le partage d'expériences entre les deux pays. Nous allons profiter de la riche expérience du Kenya dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, du tourisme, et aussi dans d'autres secteurs. Denis Sassou Nguesso, l'un des doyens des chefs d'État africains, est souvent sollicité par ses pairs grâce à son expérience dans la médiation pour divers conflits en Afrique, entre autres, le dossier libyen et la crise à l'est de la République démocratique du Congo. Son engagement en faveur des questions environnementales fait du Congo l'un des viviers écologiques de la planète avec le bassin du Congo qui l'abrite, deuxième poumon écologique mondial après l'Amazonie. Les pays industrialisés qui sont les principaux polluants, il faut qu'ils réalisent que l'Afrique attend des retours. Mais sur ces questions, oui, nous parlerons d'une seule voix. On a commencé à Paris récemment et ce débat se poursuivra. La République du Congo devrait connaître une croissance économique de 3,5% en 2023 contre 1,5% l'an dernier selon la Banque mondiale. Cela pourrait contribuer à la visibilité du pays à l'extérieur et notamment à l'intérêt d'investisseurs étrangers.